Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information virtuelle qui va porter aujourd'hui sur le programme de baccalauréat en génie des mines. Si vous avez des questions durant la présentation d'aujourd'hui, on vous invite dès maintenant à vous connecter, si ce n'est pas déjà fait, soit à votre compte YouTube ou Google. Et si vous n'êtes pas déjà connecté et vous n'avez pas de compte, on vous invite dès maintenant à en créer un. Vous allez pouvoir par la suite insérer vos questions dans la boîte de tchat au bas de votre écran. Alors, sans plus tarder, je veux vous mentionner que le présentateur d'aujourd'hui ne pourra pas répondre à des questions d'ordre administratif sur, par exemple, les conditions d'admission ou sur votre cas personnel. Cependant, il va pouvoir répondre à toutes vos questions qui vont porter sur le programme de baccalauréat en général et sur la formation de génie des mines. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de céder la parole à M. Carlos Ouellet, qui est professeur adjoint au département de génie civil, géologique et des mines. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le programme de génie des mines. Ici, je vous présente mon plan de présentation. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est que le génie des mines, pourquoi on a besoin d'exploiter des minéraux, comment on le fait et pourquoi on a besoin des ingénieurs pour faire ce travail-là. Ensuite, je vais vous parler de la structure de la formation ici à Polytechnique Montréal pour le programme de génie des mines, les cours, les projets intégrateurs, des stages et des spécialisations. Je vais aller un peu plus dans le détail en ce qui concerne le cheminement pour le programme. Après, je vous parlerai de perspectives d'emploi dans l'industrie. Ça fait un peu la suite du premier point. dans quel domaine on peut travailler, vous allez voir, il y a plusieurs spécialités où on peut intervenir comme ingénieur en mines dans tout le processus de l'industrie. Après, je vous parlerai des bourses d'entrée et d'excellence qu'on a au programme et quelques détails pour faire les demandes. Et pour finir, je vous parlerai des possibilités de poursuivre au cycle supérieur, soit à la maîtrise ou au doctorat, dans le même programme ici à Polytechnique Montréal. Donc, qu'est-ce que c'est que le génie des mines ? C'est la branche de l'ingénierie qui s'occupe de l'extraction de ressources minérales. Donc, les ingénieurs miniers vont concevoir, coordonner, superviser, opérer une mine. Ils ne vont pas forcément intervenir dans toutes les phases, mais au moins dans une des phases, ils vont être présents et ils vont être les personnages clés. Donc, le domaine d'expertise d'ingénieur peut varier, va dépendre de dans quelle étape il va s'impliquer, va dépendre aussi de quel type de métaux ou des pétroles ou du gaz ou du charbon il va aller exploiter dans un projet particulier et quels processus ou des outils vont être utilisés. Par exemple, on a des mines à ciel ouvert, où on va aller excaver des grandes fosses pour extraire le minéré et ensuite le traiter, ou bien des mines sous traîne, où on va aller creuser des tunnels pour aller chercher, par exemple, les minerais qui sont sous terre à plusieurs centaines de mètres éventuellement. Donc, c'est des spécialités qui sont différentes. Chacun peut se spécialiser dans des domaines plus ou moins différents, mais tous autour du génie des mines. Donc, voici, je vous montre ici un peu quel est le processus, les activités plutôt dans une mine. On va commencer par détecter où sont les gisements. On va faire des prospections, des forages pour aller récupérer des matériaux et évaluer la qualité de la roche. Est-ce que les éléments qu'on cherche sont présents ? Si oui, dans quelle quantité ? Où sont-ils dans l'espace ? On va pouvoir reproduire ça dans l'espace et puis développer notre projet dans le sens où on pourrait étudier si c'est faisable ou pas, si c'est économiquement rentable ou pas. Ensuite, on va pouvoir exploiter. Pour ça, il faut extraire la roche. Il faut la dynamité avant, l'excaver, la transporter. Dans tout ce processus, il y a plusieurs spécialités qui vont intervenir. Les explosives, la machinerie d'excavation, le transport, etc. Ensuite, on va traiter les minéraux. On va extraire la roche et dynamiter. Il va falloir la broyer, la concasser pour récupérer les minéraux dans l'usine. Encore une fois, une autre spécialité, plus dans le sens de la métallurgie, des traitements des minéraux. Ensuite, on va générer notre minéraux d'intérêt et puis des déchets qu'il va falloir traiter et qu'il va falloir avoir une gestion qui va nous assurer la stabilité environnementale et diminuer les impacts sur la société, la communauté et l'environnement, évidemment. Toutes ces activités-là font partie du travail des ingénieurs en mine et on peut intervenir dans plusieurs d'elles. Par exemple, l'Association minière du Québec définit ces six étapes clés. La prospection, où on va aller rechercher le gisement. L'exploration, où on va aller creuser, extraire des échantillons et délimiter où se trouvent les zones minéralisées. La mise en valeur, c'est l'étude de l'ingénierie, l'étude de la conception pour étudier la faisabilité d'un projet. Donc, on va être capable de définir quels sont les investissements nécessaires pour ce projet-là et quels sont les retours financiers qu'on aura ensuite. Une fois qu'on a fait ce pas-là, on peut passer à l'aménagement du terrain, à la production, l'exploitation en soi. Et finalement, on va fermer, restaurer les sites pour diminuer les impacts sur l'environnement et on va pouvoir fermer les opérations et faire un suivi avant de l'abandonner pour être sûr qu'on respecte les lois et les réglementations qui touchent l'environnement des mines. Donc, plusieurs étapes où on peut intervenir. Pourquoi on veut exploiter ou miner nos ressources minérales ? Parce qu'on en a besoin tous les jours, un peu partout, on a des matériaux qui ont été exploités, qui ont été minés. L'exemple typique, c'est le cuivre. On le retrouve partout. Grâce à sa conductivité électrique, il est un peu partout dans les matériaux de construction, dans tout ce qui touche l'électrique, l'électronique. L'or, par exemple, pareil. Tout ce qui est microchip, grâce à la superconductivité qui nous donne l'or, on va le retrouver à une quantité moindre que le cuivre, mais très important aussi. Les bijoux, par exemple, qui sont une partie importante de l'utilisation de l'or. Dans le téléphone portable, qu'on utilise tous les jours, on a plusieurs minéraux qui sont extraits un peu partout dans le monde. Pour l'écran, on va retrouver des terres rares, pour la batterie de lithium, pour tout ce qui est électronique, de l'or, du cuivre, de l'argent, etc. Donc tous ces minéraux-là doivent être exploités avec le processus que je vous ai montré tout à l'heure. Prospection, exploitation, traitement d'usines et gestion des déchets et des régimes. Donc, au Canada, l'industrie minière occupe une place très importante. On a plusieurs métaux de base, des métaux précieux, des diamants, uranium, plusieurs matériaux à miner. Le Canada est un des plus grands exportateurs de biens minéraux au monde. Et on produit du potasse, de l'uranium, aluminium, nickel, de l'or, du cuivre, et je pourrais en suivre. Mais aussi des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, il y a du charbon aussi, du lithium, etc. Donc, c'est un domaine où on a une activité très, très dynamique et on a évidemment besoin de gens qui soient capables de faire les conceptions et les opérations de ce type d'exploitation. Donc, l'industrie minière au Canada, dans quelques chiffres, plus de 1 000 entallations, plus de 60 000 métalliques et environ 1 000, 1 000 non métalliques. Ça génère plus de 600 000 emplois directs et indirects dans l'industrie et puis environ 1 emploi sur 30 au pays. Donc, c'est 5 % du PIB, donc significatif pour l'économie canadienne. Au Québec, plus précisément, on a environ plus de 140 000 titres miniers, donc des droits d'exploitation, 25 000 actifs et 25 environ projets qui se développent, plus de 3 milliards en investissements privés en 2018, plus de 10 milliards en valeurs et livraisons. C'est un endroit le plus diversifié au Canada en termes d'exploitation minière, en termes des matériaux, des minéraux qu'on peut extraire et miner. 17 000 emplois directs, top 5 des professions en demande. Donc, le salaire moyen est largement supérieur à la moyenne au Canada. Donc, c'est un domaine où on recherche des gens spécialisés et notamment des ingénieurs en mine. La plupart des emplois, 60 % environ, se trouvent dans le nord, dans la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, où se trouvent les grandes mines qui génèrent et donnent vie à cette activité. Donc, je passe à vous parler maintenant de la structure de la formation de génie des mines à Polytechnique Montréal. Le programme offre 19 cours de spécialité. 11 de ces cours se donnent ici à Polytechnique Montréal et 8 cours à l'Université de McGill, dans un programme de coopération qui se donne en anglais, ce qui est aussi un atout pour la formation. Donc, le programme offre différentes orientations, ouvrages et constructions d'un côté, environnement de l'autre, c'est les deux spécialités. Il y a aussi plusieurs orientations personnalisées qui peuvent se faire, avec des cours qui sont au choix par les étudiants, mais qui doivent être approuvés et supervisés par le responsable du programme. Et des orientations thématiques, un développement durable, innovation, mathématiques de l'ingénieur, outils de la gestion, projets internationaux. Donc, il y a plusieurs options, orientations, opportunités, en fonction du développement de carrière que vous avez en particulier. La structure de la formation considère aussi trois stages obligatoires dans l'industrie. Donc, les stages, c'est une période de travail d'environ 14 à 16 semaines. Elles sont rémunérées par l'industrie. Et la possibilité de travailler partout au Canada, au Québec, évidemment, il y a plusieurs possibilités. La plupart de nos étudiants partent au nord du Québec faire leurs stages dans les sites miniers, mais aussi un peu partout au Canada et dans le monde, il y a plusieurs possibilités pour les stages. Je vais passer rapidement par la grille des cours, par les différentes sessions. Je vous montre ici la première année entre l'automne, l'hiver et l'été. Vous voyez en orange les cours qui sont dispensés à McGill. Et le reste, c'est ici à Polytechnique Montréal. Donc, vous voyez ici à l'hiver 5, il y a une concentration de cours qui se donne à McGill. Et les projets intégrateurs, notamment le projet 2 qui apparaît à l'été 6, donc à la fin du deuxième année. Finalement, vous avez ici les orientations qui apparaissent à l'automne 7 et hiver 8. Donc, il y a les premiers cours pour les différentes orientations, ouvrages, construction, environnement ou bien personnalisés. Et à l'été 9, les derniers cours qui sont dispensés à McGill. Donc, ça finit à l'hiver 11 avec un projet intégrateur numéro 4 qui est montré ici en haut du tableau à droite, qui est un projet où vous allez développer toute la phase de l'exploitation, conception, exploitation, pour faire une étude de faisabilité d'une mine. Donc, ça passe par revoir tous les sujets que vous avez appris lors de vos études de génie des mines. Et ça donne une vie d'ensemble très, très intéressante. Et en plus, on le fait en collaboration avec une compagnie minière québécoise qui participe dans le projet intégrateur pour vous superviser et qui partage des données, des informations et un cas particulier d'une mine qui vous permettra donc d'avoir étudié un projet dans tout son ensemble pour bien consolider toutes vos connaissances. Donc, la structure de la formation vue autrement, elle est ici, par branche. Ça, c'est tout simplement pour vous montrer qu'il y a des cheminements qui sont établis pour bien terminer dans les temps. Il faut suivre les cheminements, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible à cause des stages ou des différentes options de spécialité qui prennent les étudiants. Mais je vous conseille de le regarder en détail. Et puis, si jamais vous avez des idées de spécialisation, c'est là qu'il faut se rendre pour bien suivre le cheminement proposé. Donc, des questions dans tous ces détails-là, je vous invite à les poser à Claudine Poirier. Voici les adresses ou au service d'encadrement à Céline et Nicoletta. Donc, pour tous ces détails-là, vous pouvez les contacter et puis poser vos questions. Prochain point, je vais vous parler des perspectives d'emploi dans le génie des mines. Ici, j'ai fait une liste, plus ou moins par priorité, des activités faites par les ingénieurs à mine. La première, c'est la gestion des projets miniers en général. Ensuite, l'exploitation minière sur le terrain en soi, donc les opérations d'exploitation directement dans la mine. Tout ce qui touche l'énergie autour de l'industrie, qui est très, très important, évidemment. La métallurgie, c'est-à-dire les traitements des minéraux en usine, par exemple. L'industrie de l'explosive pour le dynamitage est très, très importante aussi. Ça a un poids très significatif dans l'industrie. Vous pouvez, par exemple, travailler directement sur le site minier en charge du système de dynamitage, ou bien chez le fournisseur, ou chez des gens qui font du génie conseil pour de différentes méthodes de dynamitage, par exemple. C'est vraiment très, très ouvert dans ce sens. Pareil pour le point 6, la machinerie, l'équipement, l'entretien de la machinerie. C'est des choses où on peut s'occuper de ça sur le site minier, ou bien travailler chez le fournisseur comme consultant pour différentes stratégies de machinerie, d'opérations dans une mine. Ensuite, il y a la construction, le génie conseil, le recherche et l'enseignement, ce qu'on fait ici dans le groupe des mines à Polytechnique Montréal, par exemple. Hydrogéologie, donc tous les systèmes des eaux sous-traînes qui sont en contact, qui vont avoir un impact sur l'exploitation. L'environnement, les impacts sur l'environnement qui ont les mines. Santé, sécurité au travail et divers. Il y a plusieurs autres activités qui peuvent se faire autour des opérations des mines. Donc les possibilités de travailler ici au Québec, au pays, mais aussi ailleurs dans le monde. Des mines, il y en a partout dans le monde. Les compagnies canadiennes même qui ont des opérations ici au Canada, en ont souvent aussi en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, un peu partout. Donc les possibilités sont vraiment très très larges. Les milieux de travail sont très variés aussi. Vous pouvez travailler dans l'industrie, l'exploitation, une compagnie minière notamment, ou des consultants, ou dans le secteur public aussi, les ministères par exemple. C'est vraiment des opportunités qui s'ouvrent un peu partout pour cette spécialité. Donc des bourses d'entrée, pour le programme, il y en a deux. Bourses d'entrée et bourses d'excellence. Elles sont offertes par l'industrie minière. Elles veulent inciter les étudiants à rejoindre le programme des mines. Ça montre un peu à quel point on a besoin des ingénieurs de mines ici au Québec et au Canada. Donc l'industrie s'investit pour nous aider à recruter des gens. Et les bourses d'excellence qui vont favoriser la persévérance et donc les surcès des étudiants. Donc pour les obtentions, voici quelques conditions. Citoyens canadiens ou résidents permanent. Alors diplôme d'un cégep québécois, cours préparatoire terminé et on prend notamment les 20 meilleures cotes R dans chaque cohorte. Donc ensuite, les bourses d'excellence, c'est après la deuxième ou troisième année. Il faut avoir complété au moins deux sessions et une moyenne cumulative de 2.5. Pour plus de détails en ce qui concerne les bourses, je vous invite à consulter Claudine Poirier. J'avais mis l'adresse courriel plus tôt. Qui pourra vous guider pour toutes les démarches nécessaires pour les demandes de bourses. Donc ensuite, dernier point que je voulais parler, c'est la possibilité de poursuivre au cycle supérieur en génie des mines à Polytechnique Montréal. On a un programme qu'on appelle Génie Minéral qui est conjoint avec les gens qui travaillent en génie géologique ici à Polytechnique Montréal. Il y a deux options, la maîtrise et le doctorat. Pour la maîtrise, une moyenne requise de 2.75 et pour le doctorat de 3 sur 4. Donc il y a deux possibilités de maîtrise, la maîtrise recherche et la maîtrise professionnelle. La différence, en gros, c'est que dans la maîtrise recherche, on va finir avec un travail de recherche qui va être une contribution scientifique dans le domaine. Donc on a 15 crédits courts à faire qui vont vous prendre 2 à 3 sessions en fonction de la distribution et 30 crédits de recherche qui sont un projet de recherche à développer, supervisé par un professeur chercheur ici à Polytechnique Montréal et éventuellement en collaboration avec l'industrie, ça dépend du type du projet qui va vous prendre environ 2 à 3 sessions aussi pour finir dans une année et demie ou deux ans. Ça dépend un peu des établissements de chacun. La maîtrise professionnelle, c'est plus centré vers les cours et à la fin, il y a un projet à développer qui n'est pas forcément une contribution à recherche, mais c'est plutôt une application réelle sur un cas d'ingénierie. Le doctorat, par contre, a aussi une année de cours avec 15 crédits et puis 75 crédits de recherche. C'est un projet de recherche beaucoup plus approfondi par rapport à la maîtrise recherche, par exemple, qui va aussi être supervisé par un chercheur professeur ici à Polytechnique Montréal, éventuellement en collaboration avec des professeurs ailleurs dans d'autres universités ou centres de recherche, et typiquement en collaboration avec l'industrie, partiellement financée par l'industrie, en tout ce qui touche les bourses, par exemple, des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Donc, les possibilités, pardon, les programmes de cycle supérieur en génie minéral ont des cours de spécialisation qu'on ne va pas retrouver dans le baccalauréat, comme la géologie minière, la géophysique, géomécanique et hydrogéologie, et des ateliers complémentaires qui cherchent à former un chercheur qui sont communs à tous les grades supérieurs ici à Polytechnique Montréal. Pas seulement en génie des mines, comme le traitement de l'information scientifique, conduire un projet de recherche, stratégie de recherche, approche créative et innovation, etc. Donc, je vous mentionne aussi, pour finir, très important, nous, on fait partie d'un institut IRMEU, qu'on appelle l'Institut Recherche en Mines et Environnement. Donc, cet institut, c'est un partenariat entre deux universités, l'UCAT, en Habitat-Bittimiskamang, et Polytechnique Montréal, et six partenaires industriels, ce sont toutes des compagnies minières qui ont des projets au Québec, mais certains aussi au Canada et à l'international, et qui investissent fortement dans la recherche pour solutionner leurs problématiques ou pour nous demander des innovations pour des solutions appliquées dans leur site minier. Donc, c'est de la recherche appliquée qu'ils ont trouvé des solutions innovantes aux défis environnementaux, notamment que les mines ont présentement. Donc, eux, ils vont investir des montants significatifs que nous, on va aller coupler avec nos projets de recherche, nos fonds publics, par exemple, soit provincial ou fédéral, et ça nous permet donc de financer nos étudiants à la maîtrise, au doctorat et nos projets de recherche. Donc, les sujets de recherche, ou les axes de recherche, plutôt, qu'on a à l'Institut sont tous centrés sur les problèmes environnementaux, donc la restauration des sites miniers, l'économie circulaire et valorisation des rejets, donc réutilisation des rejets pour les opérations, comme matériaux de construction, par exemple, stabilité géotechnique et environnementale des sites d'entreposage de rejets, qualité de l'eau, traitement de l'eau, transport des contaminants dans l'environnement, influence des conditions climatiques, donc changement climatique, conditions nordiques, par exemple, et partage des connaissances avec les communautés où sont implantés les sites miniers. Donc, voici pour ma présentation. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, professeur Aubayé. C'était vraiment très, très, très intéressant et je suis certaine que vous, les téléspectateurs, vous avez de nombreuses questions à poser aux professeurs, mais juste avant qu'on passe à cette période de questions, on aimerait vous présenter un petit témoignage de Félicia Saint-Pierre, qui est actuellement en quatrième année dans le programme de Génie des mines, qui avait un témoignage à vous offrir. Bonjour, je m'appelle Félicia et je suis étudiante à la formation d'ingénieur en génie des mines. Je suis originaire de l'habitubilité Miskamingue au Québec, où j'ai effectué mon cégep en sciences de la nature. Mon intérêt pour le programme de génie des mines provient du fait que j'ai grandi dans une délinière, ma famille travaille dans les mines, mes grands-pères ont toujours travaillé dans les mines, donc ça m'a permis de développer une grande passion, un intérêt pour l'industrie minière. Jusqu'à maintenant, dans mon parcours scolaire, j'ai eu la chance d'effectuer deux expériences de stages dans la même entreprise, la mine canadienne Malartic en Abyssinie. La mine canadienne Malartic, c'est la plus grosse mine d'or à Célu-Vert en Amérique du Nord. Mon premier stage que j'ai effectué à cette mine était un stage en arpentage et mon douzième était aux opérations minières. Mes deux expériences de stages s'effectuaient sur le terrain, dans la fosse. C'était vraiment très enrichissant comme stage puisque j'étais très proche de la production. Je pouvais donc voir comment se déroulaient toutes les opérations maintenant à l'extraction de l'or et ainsi sa transformation. Lors de mon arrivée à Polytechnique, j'ai remarqué que génie des mines, c'est vraiment un petit programme, donc c'est facile de rapidement créer des liens entre les étudiants, autant de ta cohorte que des cohortes supérieures. Donc il y a énormément d'entraide et beaucoup d'activités également organisées par notre comité étudiant en génie des mines. Également, on est très proche du département, ce qui fait en sorte que le contact entre les étudiants et les professeurs est vraiment facilité. Une opportunité que nous offre Polytechnique en génie des mines, c'est sa proximité avec l'industrie. En fait, l'industrie minière est vraiment vaste au Québec, mais c'est un petit monde. Tout le monde se connaît, donc se faire des contacts, c'est vraiment primordial dans l'industrie minière. Les différentes soirées de réseautage organisées à Polytechnique avec l'industrie permettent vraiment à ces étudiants de rapidement se créer un réseau de contacts, ce qui facilite la recherche de stages et d'emploi. Lors de mon parcours universitaire, j'ai eu la chance de m'impliquer dans plusieurs comités, dont le PINEP, qui est le comité d'intégration des nouveaux étudiants. Ensuite, j'ai fait partie du CEG MINE, qui est le comité étudiant en génie des mines, qui s'occupe des activités sociaux. J'ai fait également partie du vin et fromage géomine, qui s'occupe des soirées de réseautage avec l'industrie. Ensuite, je suis capitaine de l'équipe des Jeux mini canadiens de Polytechnique. C'est une grosse compétition pan-canadienne. Finalement, je suis également embassatrice en génie des mines. Un conseil que je pourrais vous donner, impliquez-vous, c'est ce qui donne vie à votre parcours universitaire, et c'est les plus beaux souvenirs que vous pourriez vous faire de Polytechnique. Je vous invite à venir clavarder avec nous au polymtl.ca baroblic clavardage. Il nous fera un plaisir d'échanger avec vous sur notre expérience étudiante. Au plaisir de vous accueillir dans notre programme de génie des mines. J'espère que la vidéo de Félicia vous a incité à vouloir en savoir davantage sur le quotidien et l'expérience de nos étudiants ici à Polytechnique Montréal. Si c'est le cas, on vous invite à aller sur notre plateforme de clavardage pour discuter entre autres avec Félicia ou avec n'importe quel autre étudiant présent sur la plateforme. On a plus d'une vingtaine d'étudiants ambassadeurs présents pour répondre en direct à vos questions sur la plateforme de clavardage qui est le polymtl.ca baroblic clavardage. Si vous souhaitez également poser des questions, peut-être plus tournées sur l'admission, les conditions d'admission, on a également toute notre équipe de conseillers aux futurs étudiants qui est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Alors, sans plus tarder, j'aimerais redonner la parole à Professeur Ovaillé pour qu'il puisse répondre à vos questions. Mais avant tout, je souhaitais vous rappeler la marche à suivre. Donc, vous connectez à votre compte Google ou YouTube ou vous créez un compte si vous n'en avez pas déjà un et nous envoyez déjà vos questions dans l'espace de clavardage. Alors, c'est parti pour les questions. Alors, on a une première question, Professeur Ovaillé, de Arthur. C'est quoi un programme co-op? C'est un programme qui est en collaboration avec une autre université, dans ce cas, avec l'université de McGill. Donc, c'est pour ça qu'on a des cours qui se donnent ici à Polytechnique Montréal, des cours qui vont aller se donner à McGill et des étudiants de McGill qui vont venir prendre des cours ici à Polytechnique Montréal aussi. Donc, ça vous permet d'élargir un peu vos contacts dans le domaine, tant pour des étudiants qui sont ailleurs ou des professeurs qui sont experts dans d'autres domaines aussi. Donc, c'est très enrichissant pour nous, les professeurs, pour vous, les étudiants aussi, pour les deux programmes en général. Puis, l'aspect coopératif, est-ce que ça a aussi à voir avec les stages qui sont, disons, pour reprendre un terme français, on dit souvent en alternance, ou études, stages, études, stages? Oui, aussi, ça permet de prendre des stages. Ça donne beaucoup de flexibilité dans le sens où les stages peuvent se faire à différentes dates. Et donc, nous, on est aussi très flexibles dans ce sens-là parce qu'on comprend que des stages peuvent tomber pas forcément dans les cases. Nous, on avait prévu notre cheminement. Donc, il y a beaucoup de flexibilité qui est permise par ce type de programme pour que les étudiants puissent profiter des meilleures opportunités de stages aussi. Super. Une question également de Kim qui nous demande, et là, ça complète bien peut-être votre présentation, est-ce qu'il est possible de décrocher un emploi dans le domaine du génie des mines qui soit en milieu urbain, plutôt que d'aller s'exiler au nord du Québec ou ailleurs au Canada? Oui, oui, c'est tout à fait possible. Une partie des activités dans le génie des mines, c'est les études de faisabilité ou le génie conseil. Donc, il faut concevoir tout le travail qui va se faire lors de l'exploitation et définir si un projet est faisable ou pas. Et ça, ça se fait au bureau. C'est un travail de bureau, c'est un travail technique où on va impliquer des gens qui vont, par exemple, nous permettre de bien estimer les coûts nécessaires, les investissements nécessaires, les retours dans le futur, etc. C'est possible. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Montréal, par exemple, pour des opérations minaires qui sont au nord du Québec. Mais il faut le dire aussi, c'est très important aussi d'avoir une expérience sur le terrain. Si ensuite, on veut travailler dans la partie du génie conseil. Donc, il faut bien connaître le terrain, connaître les opérations minières, comment elles se font, mais ce n'est pas nécessaire de rester sur ce type de travail tout le long de la carrière. Très bien. Vous avez parlé justement de cet aspect coopératif entre Polytechnique et McGill. On a Alexis qui nous demande c'est quoi l'avantage de déposer sa demande d'admission à Polytechnique versus à McGill, sachant qu'on va étudier dans les deux établissements. La différence, c'est que vous aurez quelques cours à McGill et la plupart des cours en Polytechnique si vous êtes inscrit à Polytechnique et l'inverse si vous êtes inscrit à McGill. Ce n'est pas un partage 50-50 en termes de cours. Donc, ici, vous auriez quelques cours, une dizaine de cours en anglais et le reste en français. Ce sera l'inverse si vous êtes à McGill. D'accord. Et donc, le choix est fait pas seulement par la langue, mais aussi par les professeurs, par les différentes spécialités qu'on peut retrouver dans chacune des universités. Très bien. Prochaine question de Victor qui va un petit peu dans le même sens. Quelle est la collaboration avec McGill? Est-ce que vous travaillez étroitement avec des gens de McGill ou c'est vraiment le travail de l'étudiant de faire certains cours à Poly, d'autres à McGill? C'est pré-défini quels sont les cours qui se font à McGill quand on est inscrit à Poly et quand ça se fait. Donc, c'est défini. Ce n'est pas à l'étudiant de choisir quand ou quel cours il doit faire. Ça, c'est donné par le cheminement. C'est pour ça que j'avais mis en couleur les cours qui se donnent à McGill. Et oui, après, la coopération avec McGill, ça va dépendre de chaque professeur si jamais il y a des projets qui se font ensemble ou pas. Mais c'est basé sur les cours qui sont donnés, les étudiants de McGill qui viennent prendre nos cours et nos étudiants qui prennent leurs cours. Ça, c'est la base de la collaboration. Très bien. Si un étudiant choisit de s'inscrire à Polytechnique parce qu'il maîtrise plus le français que l'anglais, mais mise sur l'apprentissage de l'anglais par les cours offerts à McGill, est-ce qu'on le juge sur l'anglais pour qu'il puisse réussir son programme? Non, pas forcément. On peut même préparer ses travaux en français et pour les cours à McGill. Moi, par exemple, j'ai des étudiants de McGill ici qui me demandent s'ils peuvent rediger leur rapport en anglais. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça se fait normalement. On entend, on est flexibles par rapport à ça et on l'encourage même. Très bien. On a Valentine maintenant qui s'intéresse beaucoup au côté international qui propose le programme et elle demande si elle peut faire des stages à l'étranger. Et si oui, quels sont les pays les plus fréquentés par les stagiaires? Oui, bien sûr, ça peut se faire. Les pays les plus fréquentés sont ceux où on a une industrie minière très, très développée et qui cherchent des gens spécialistes et qui viennent ici du Canada. Ça peut passer par les États-Unis, en Amérique du Sud, il y a beaucoup aussi des exploitations minières de grande ampleur, mais aussi en Australie, en Afrique du Sud, entre autres. Très bien. Ça fait que beaucoup de possibilités. Oui, des milles partout dans le monde. Après, ça dépend un peu des spécialisations de chacun et puis de l'intérêt de faire des stages plus ou moins longues parce qu'on ne va pas aller à l'autre bout du monde à faire un stage de deux mois. C'est des projets un peu plus longs. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit flexible par rapport au choix des étudiants en termes de stage. Puis, un petit peu dans la même veine, il y a plusieurs participants qui aimeraient savoir quelle est la situation d'emploi actuelle au Québec, au Canada, mais peut-être dans le monde aussi pour le génie des mines. Est-ce que la demande, elle est forte pour avoir des ingénieurs miniers ou si c'est une tendance qui est un petit peu à la baisse avec l'impact qui est mis sur l'environnement? En fait, on pourrait dire que l'impact mis sur l'environnement ne va pas faire diminuer les activités minières forcément. Ça va les pousser à agir autrement. Donc, ça demande, par exemple, des projets qui sont plus développés, des méthodes innovantes pour diminuer ou éviter certains impacts environnementaux. et ça demande des gens plus spécialisés et plus de gens en fait, pas moins. Donc, la demande, elle s'accroît toujours. Et oui, enfin, ce n'est pas quelque chose qui rétrécit. C'est tout à fait le contraire. On a toujours une très, très forte demande ici au Canada et partout dans le monde pour des gens d'ingénieurs minis. Puis, au niveau des salaires, on a parlé un petit peu du salaire au niveau des stages, mais quel est le pronostic de salaire de nos diplômés? Est-ce que c'est compétitif versus un autre type de génie, par exemple? Oui, oui, c'est très compétitif. C'est toujours dans les top 3, 5 des meilleurs salaires en moyenne. Mais c'est justement parce que c'est très spécifique. Ce n'est pas très connu pour les gens qui font leur choix après le Cégé, par exemple. Donc, ça fait aussi qu'on fait des efforts pour être traire des gens comme ce qui fait l'industrie pour les bourses d'entrée, par exemple. Ça montre à quel point l'industrie est intéressée à aller chercher des gens. Par exemple, l'Institut Rémeux que je présentais à la fin, c'est bien sûr d'un côté un grand investissement de l'industrie pour produire de la recherche appliquée à leurs problématiques réelles, mais aussi pour former des gens qui ensuite vont aller travailler dans les mines. Et ça se voit tous les jours. On voit nos étudiants qui partent ici et le lendemain, ils sont dans les mines à travailler parce qu'ils ont eu les contacts, ils ont les connaissances. C'est très recherché. Donc, l'industrie fait des grands efforts pour aller chercher des gens spécialistes dans des programmes de génie des mines comme celui de Polytechnique Montréal. J'ai l'impression que la réponse que vous me donnez va tout le temps un pas à l'avance de la question que je vais vous poser. Alors, toujours dans le même sens, on a Mamadou qui habite au Cameroun et qui se demande s'il fait sa formation d'ingénieur des mines avec nous au Canada. Est-ce que son diplôme de Polytechnique va être reconnu pour aller travailler soit de retour dans son pays ou ailleurs dans le monde? Oui, oui, c'est très courant aussi. On a plusieurs étudiants internationaux qui reviennent dans leur pays à travailler. On a des accords avec plusieurs pays dans le monde et puis c'est très, très courant que les diplômés canadiens en général, mais des Polytechniques en particulier, aient travaillé dans les mines partout dans le monde. Et si je ne me trompe pas, on forme également beaucoup de candidats qui proviennent de pays où la demande en minerais est très forte qui viennent se former chez nous, qui repartent chez eux aussi pour travailler. Exactement, c'est des pays en développement donc c'est des étudiants qui viennent travailler au Canada par exemple où on a beaucoup d'expérience en génie des mines qui peuvent ensuite ramener chez eux toutes ces connaissances et ça leur fait une différence significative dans leur possibilité de travail chez eux. Excellent. On a Ousef qui demande si l'ingénieur des mines participe à la construction des métros. Il pourrait, mais on ne les forme pas pour ça, mais on les fait pour par exemple la construction des tunnels et si un métro touche tout ce qui est conception de tunnels évidemment il pourrait le faire. Un ingénieur des mines aura des compétences en géomécanique, en géologie et spécifiquement par exemple en construction de tunnels. Il peut l'appliquer évidemment dans le domaine des constructions de métros ou de routes ou l'infrastructure en général qui nécessite des tunnels. maintenant ce n'est pas le même tunnel qu'on va creuser pour construire le métro ou celui pour une mine évidemment. Donc il y a des différences, il y a des nuances mais les bases sont là. Donc oui, il pourrait après une certaine expérience dévier sa carrière vers la construction de tunnels ailleurs que dans les mines. Très bien. Vous avez parlé dans les différentes disciplines qui pouvaient être occupées par un ingénieur des mines de travailler sur l'équipement lourd qui a son impact dans la mine et on a des règles qui demandent si l'ingénieur minier est-ce que c'est lui qui conçoit la machinerie puis les véhicules géants qui creusent les mines? Non, pas forcément. Ce n'est pas lui qui les conçoit mais c'est lui qui fait les demandes en termes de grandeur de capacité de chargement etc. Donc c'est les ingénieurs miniers qui ont à un certain point on a besoin de charger plusieurs tonnes dans nos camions et les camions qu'on voit sur les autoroutes tous les jours ça ne sert pas dans les mines. Donc après ce n'est pas eux qui conçoivent mais c'est généralement eux qui vont définir les grandeurs pour donner ces informations aux ingénieurs mécaniques par exemple qui vont être chargés de concevoir ce type de machinerie. On n'a pas dans le programme de mine il n'y a pas des éléments ou des cours qui sont sur la conception des mécaniques des machineries. Très bien. On a Salim également qui souhaite savoir si on travaille beaucoup en souterrain et ce même l'hiver il se préoccupe à savoir est-ce qu'il va devoir descendre dans une mine souterraine à tous les jours? Si vous travaillez dans une mine souterraine sur le terrain évidemment oui il va falloir descendre dans une mine souterraine éventuellement à plusieurs centaines de mètres de profondeur mais c'est pour ça que les ingénieurs sont formés pour la conception des tunnels sécuritaires et c'est quelque chose de très très courant pour les gens qui travaillent en mine de descendre plusieurs centaines de mètres tous les jours oui. En parlant de sécurité on a Claudie qui s'interroge est-ce que c'est un métier dangereux? Pas plus que d'autres comme la construction et d'autres activités d'ingénierie où on a des travaux de terrain donc la santé et sécurité au travail dans les mines c'est quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux et puis ça fait que les activités ne sont pas plus dangereuses que d'autres activités sur le terrain Très bien c'est rassurant On a beaucoup d'étudiants qui se posent toujours la question c'est quoi le meilleur parcours à choisir pour la meilleure perspective d'emploi ça fait partie des craintes de nos futurs étudiants et on a Abdoulaye qui se demande il vous a entendu parler sur les deux spécialisations qui étaient offertes en dernière année et là qui était la spécialisation environnement et l'autre ouvrage et construction et là il s'interroge laquelle va me donner le plus de perspectives d'emploi C'est difficile à dire les deux ont des grandes perspectives d'emploi moi je dirais que le choix je ne pourrais pas faire une différence en termes de perspectives d'emploi les deux ont des très grandes perspectives je dirais qu'il faut aller plutôt dans celle où on se retrouve le plus où on pense qu'on a des meilleures compétences parce que franchement au niveau de possibilité d'emploi c'est très compétitif c'est plus ou moins la même chose on a besoin de gens dans les deux domaines Excellent on a Pierre qui s'intéresse beaucoup au génie des mines suite à votre présentation il aimerait s'attaquer aux enjeux environnementaux liés dans le domaine du génie des mines est-ce qu'il va pouvoir aborder les notions d'enjeux environnementaux dans le cadre du programme oui il y a des cours de gestion d'ERG et d'environnement où on touche tous ces domaines-là oui je pense que vous avez dit aussi que même si on poursuivait au cycle supérieur il y avait une grande grande tangente au cycle supérieur la plupart des travaux qu'on fait en recherche pas tous mais la plupart touchent tout ce qui est à l'environnement puisque on a cet institut financé par l'industrie qui a besoin de réponse pour des problèmes environnementaux notamment donc oui nous on travaille beaucoup sur ça donc on a l'axe très mis sur l'environnement à Polydéry Montréal d'autres écoles de génie des mines ici au Québec par exemple on l'axe sur d'autres types de spécialisation comme des constructions souterraines par exemple une dernière question de Thomas qui demande si la vie étudiante elle est possible bien que les étudiants se promènent entre Polydéry entre McGill entre leurs stages dans le nord du Québec entre autres donc ces déplacements-là comment ça impacte sur la vie étudiante est-ce que les étudiants se suivent en cohorte puis arrivent à bien cheminer oui oui ça se fait il faut bien programmer ces stages la vie entre Polytechnique et McGill ce n'est pas très compliqué on n'est pas très loin et bien connecté et les cours sont bien programmés pour que les étudiants puissent avoir le temps de suivre on est coordonné au début de chaque session avec McGill pour définir les horaires les jours et puis dans ce sens-là il n'y a pas de problème pour les stages ça va dépendre un peu des possibilités qui vont se présenter pour eux mais c'est toujours possible parce que nous les professeurs on comprend l'importance des stages et le poids qu'ils ont le stage dans la formation donc on est flexibles dans ce sens-là pour que les étudiants puissent réussir excellent c'était la dernière question donc je tenais à vous remercier énormément de vos généreuses interventions je suis certaine que ça a éclairé la plupart des étudiants qui ont été parmi nous sinon on a plein d'autres ressources pour vous adresser à nous on a entre autres GoGenie pour qu'il y ait le choix de votre génie que ce soit le génie des mines ou si vous hésitez entre d'autres génies vous pouvez venir les comparer on a également le programme Géniel qui est un programme de mentorat par des filles qui sont dans nos programmes d'ingénieurs et également on a évidemment tous les médias sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn alors je vous remercie à tous et à toutes de votre participation de votre intervention pour les questions à la présentation d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501